Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons vous y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous. Ici Lionel Levaque. Je me présente. Je suis journaliste spécialisé en agroalimentaire et blogueur sur le site Agro-Québec. Et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par la Communauté métropolitaine de Montréal et dont le thème est en fait une question. Et la voici cette question. Quel projet mettre en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire sur le territoire du Grand Montréal? Avant de procéder à nos échanges comme tels, j'inviterais tout d'abord le maire de Saint-Eustache et président de la table métropolitaine sur la sécurité alimentaire à mettre la table sans mauvais jeu de mots, donc à nous exposer de façon générale ce qu'est la table et quelles sont ses préoccupations. À vous, M. Charon. Bonjour à tous. Bonjour aux différents panélistes. Merci de vous être joints à nous pour participer à ce webinaire qui porte sur la sécurité alimentaire pour notre territoire métropolitain. Je me présente donc Pierre Charon, maire de la ville de Saint-Eustache et président de la table métropolitaine sur la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire dépend de la capacité, on sait, de chaque maillon du système bioalimentaire. D'abord la production agricole, la transformation, la distribution alimentaire pour jouer un rôle efficace sur notre territoire. La pandémie actuelle de la COVID-19 a mis particulièrement en lumière la question de la sécurité alimentaire des territoires et afin d'appuyer la relance des entreprises du système bioalimentaire sur le territoire métropolitain impacté par cette crise, mais aussi favorisé pour le futur la résilience du système bioalimentaire métropolitain. La CMM a donc décidé d'intervenir avec la mise sur pied en 2020 de la table métropolitaine sur la sécurité alimentaire. Cette table est formée de représentants du gouvernement ainsi que d'acteurs provenant des milieux agricoles, municipales, scientifiques et industriels, et qui a pour objectif de déterminer, prioriser et mettre en oeuvre des actions visant à assurer la sécurité alimentaire du Grand Montréal. La table mise sur une agriculture de proximité axée sur la valorisation de la production locale pour la consommation locale en tant qu'outil pour atteindre cette sécurité alimentaire et favoriser le développement du territoire agricole métropolitain. Quatre comités techniques viennent appuyer les travaux de la table. D'abord, le comité sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement des denrées alimentaires, le comité sur l'innovation et la diversification, le comité sur l'accès à une scène d'alimentation et le comité sur la promotion de l'achat local. Aujourd'hui, nous venons vous présenter et échanger sur les résultats préliminaires issus des travaux effectués par la table et les différents comités techniques. Alors, sans plus tarder, je recède la parole à votre animateur, M. Levac, qui vous accompagnera tout au long de cet événement. Je vous souhaite un excellent webinaire et merci et bonne participation. Merci beaucoup, M. Charon. Et vous savez, le temps nous est un peu compté et nous allons devoir y aller assez rondement. Tout d'abord, je vous pose une question, une question que vous allez voir à l'écran, apparaître à l'écran et à laquelle cette question vous répondrez dans les prochains instants, après que nous ayons vu une petite vidéo. Mais cette question-là, je vous la pose tout d'abord de façon bien précise. Je ne sais pas si on va la voir apparaître à l'écran, mais la voici, cette question. Quel est le pourcentage actuel de la superficie terrestre de la communauté métropolitaine de Montréal, faisant partie de la zone agricole protégée? Et c'est un choix multiple, cette question. Donc, A, 37 %, B, 58 %, C, 19 % et D, 68 %. Donc, vous aurez probablement ce qu'il faut pour répondre à l'écran. Et après la courte vidéo que voici, nous aurons vos réponses et la réponse officielle. Bonjour tout le monde. Le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 m'enlumine certains enjeux par rapport au fonctionnement du système alimentaire sur le territoire. On entend circuler trois concepts par rapport à ces enjeux-là. Aujourd'hui, on va tenter de les distinguer un peu mieux. Alors, le premier, l'autosuffisance alimentaire, peut se définir comme étant lorsque la production locale répond à la consommation locale. Le deuxième, la souveraineté alimentaire, se définit comme étant le droit des peuples à définir eux-mêmes les politiques alimentaires et agroalimentaires sur le territoire. Donc, il y a une notion ici juridique et de droit international. Et finalement, le troisième, la sécurité alimentaire, se définit comme étant l'accès physique et économique en tout temps pour les populations à une alimentation suffisante pour vivre sainement. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Et vous êtes plusieurs à avoir répondu à la question, effectivement. Donc, les réponses que vous donnez sont 19% disent qu'on est à 37% de la zone agricole qui est 37% du territoire qui est occupé par la zone agricole protégée. Il y a 37% des gens qui disent que c'est 22%, 68% disent que c'est 4%, c'est-à-dire 4% disent que c'est 60%. Donc, la réponse officielle, c'est 58%. Et vous êtes, il y a 36% des répondants qui ont 34% parce que le vote continue d'entrer, ça évolue un peu, mais 34% des gens, oh, c'est remonté à 37%. Donc, 37% disent qu'effectivement, 58% de la zone du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal est en zone agricole protégée. Et c'est la bonne réponse que ce 58%. Alors, si vous le voulez, nous allons continuer. La préoccupation immédiate, donc, celle qui fait l'objet de notre rencontre virtuelle aujourd'hui, c'est donc la sécurité alimentaire. Et en arriver à assurer que tout le monde, en fait, tous les gens, peu importe leur localisation sur le territoire et leur situation socio-économique, tous les gens, donc, soient assurés d'avoir accès à des aliments de qualité et en quantité suffisante, c'est ça la préoccupation. Alors, considérons aussi la sécurité alimentaire au plan collectif. On ne doit pas se retrouver en difficulté d'approvisionnement, voire en situation de pénurie. Et pour arriver à la sécurité alimentaire, il faut que des gestes soient posés, que des moyens concrets et efficaces soient mis en place et qu'il y ait une véritable, moi, j'appellerais ça une synergie qui s'installe véritablement. La situation, quoi qu'on puisse en penser, elle est assez préoccupante. La pandémie a fait réaliser encore davantage la fragilité du système alimentaire. Et il est devenu urgent d'agir, de coordonner les actions et de mettre en place différents moyens permanents le plus possible pour assurer cette sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. De nouveau, je reviens aux propos de M. Charon, qui le tenait il y a quelques instants, et qui identifiait les quatre comités techniques qui ont alimenté, encore une fois sans très mauvais jeu de mots, les travaux de la table métropolitaine sur la sécurité alimentaire. Celles et ceux qui ont présidé aux travaux de ces comités sont avec nous, et je vous les présente et les invite en même temps à tour de rôle à nous indiquer en quelques mots les points marquants des travaux de leurs équipes perspectives. Et c'est un véritable défi, je vous le dis tout de suite, parce qu'on peut difficilement présenter en quelques phrases les sujets abordés, les idées ou solutions qui ont été proposées. On va quand même tenter l'exercice, et tout ça ajoutera des éléments à la discussion qui suivra et aux interventions qui viendront des gens qui sont des participants à ce webinaire ce matin. Donc, je fais les présentations. Tout d'abord, Mme Anne-Marie Aubert, coordonnatrice du comité sur le système alimentaire montréalais, le SESAM, qui est aussi présidente du comité technique sur l'accès à une saine alimentation. Donc, je vous souhaite la parole, Mme Aubert. Merci, M. Lévaque. Oui, j'ai eu le privilège de présider le comité sur l'accès à une saine alimentation, et ensemble, nous avons fait un certain nombre de constats. L'accès à une saine alimentation est difficile pour les personnes à faible revenu, qui reçoivent de l'aide sociale ou qui aient des emplois précaires. Donc, il s'agit surtout d'un problème d'accès économique. Selon l'INSPQ, le taux d'insécurité alimentaire dans la région métropolitaine s'élève à 17 % et les personnes qui vivent d'insécurité alimentaire, notamment les enfants, ne vont pas manger assez de fruits et légumes, vont manger trop d'aliments ultra transformés, qui sont souvent moins chers, et le tout a un impact sur leur santé physique et mentale. Heureusement, il y a plusieurs leviers pour agir et améliorer l'accès à une saine alimentation qui sera présentée tantôt. D'accord. Merci, Mme Aubert. Je retiens une chose, tout particulièrement un chiffre, le taux d'insécurité alimentaire à 17 %. C'est quand même beaucoup dans une société comme la nôtre. Donc, merci, Mme Aubert. Maintenant, Mme Chantal Vézina, qui est directrice du Comité des industries bioalimentaires de l'Île-de-Montréal, ce que l'on appelle le Cibim. Et Mme Vézina, elle est présidente du Comité technique sur la promotion et l'achat local. Je vous cède la parole, Mme Vézina. Bonjour, M. Levaque. Bonjour à tous nos invités de ce matin. Alors, peut-être pour résumer un peu nos travaux pour le Comité sur l'achat local, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence le momentum qui est l'achat local depuis quelques mois, même presque deux ans maintenant. Alors, au niveau des acteurs du comité, dès le début, nous, on voulait collaborer tout le monde ensemble, mais on voulait aussi surtout mettre en place ou réfléchir à des projets qui auraient un effet de levier dans la CMM à travers les différents acteurs. On voulait aussi créer de la synergie. On pense qu'il faut créer de la synergie. Il y a beaucoup d'acteurs au niveau de l'agroalimentaire ou du bioalimentaire dans la CMM. On veut des projets orientés vers l'action et, bien entendu, mettre en lumière l'expertise des différents acteurs et les différents maillons aussi de la chaîne bioalimentaire sur le territoire de la CMM. Merci, Mme Vézina, et de vos quelques phrases, je retiens l'engouement actuellement pour l'achat local. L'engouement, ce n'est peut-être pas tout à fait assez précis parce que c'est une véritable prise de conscience, n'est-ce pas, qui se produit, se crée dans notre société. Donc, merci, Mme Vézina. Au tour de M. Alain Vachon, qui est président et chef de la direction de l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, l'IRDA, et M. Vachon, il est président du comité technique sur l'innovation et la diversification. À vous, M. Vachon. Bonjour à tous. La CMM a la chance d'avoir sur son territoire de nombreux acteurs de la chaîne d'innovation en agro-environnement et en agriculture au Québec. Alors, le comité que j'ai eu l'occasion et la chance de présider s'est réuné à plusieurs reprises pour échanger et développer des projets qui seront porteurs pour l'avenir puisque, évidemment, pour atteindre le grand objectif que s'est donné la CMM, d'atteindre la sécurité alimentaire, il faudra faire preuve d'innovation et de diversification. Alors, les gens sur le comité, une dizaine de personnes, ont fait preuve d'innovation et d'ouverture pour proposer, vous allez le voir plus tard, des projets pérennes et porteurs pour la CMM dans son ensemble. Merci, M. Vachon. Et de vos propos, moi, je retiens Montréal, périphérie de Montréal, communauté métropolitaine de Montréal, une masse critique importante de partenaires qui sont susceptibles de contribuer et qui devront contribuer davantage encore à la sécurité alimentaire sur le territoire. Et aussi, je retiens deux mots, innovation, diversification, ça, c'est incontournable. Et enfin, donc, merci, M. Vachon. Enfin, quatrième comité, quatrième thématique avec M. Mathieu Charbonneau, directeur général de Cargo M. Et Cargo M, c'est la grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal. M. Charbonneau est le président du comité technique sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement des denrées alimentaires. Donc, à vous la parole, M. Charbonneau. Merci, M. Lévaque. Dans un premier temps, merci à M. Charbonneau, la CMM, Massimo, d'avoir eu la vision de créer un comité, justement, sur la chaîne logistique. C'est une vision qui était même pré-COVID et on le voit avec la situation des dernières années, comment la chaîne logistique a un impact, très grand impact, bien sûr, sur la capacité et la disponibilité des denrées, les coûts et en même temps, bien sûr, la production de GES. Donc, d'avoir eu cette vision-là, félicitations à ce niveau-là. Comme mes collègues, en effet, on regroupe plusieurs personnes avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets déjà en branle. Donc, notre rôle, ça va être justement au niveau de la chaîne logistique, de coordonner et vraiment d'optimiser les projets à ce niveau-là. Mais un peu une mise en bouche, il y avait une étude qui avait été réalisée pré-pandémie du port de Montréal, la Ville de Montréal et nous, et on notait que les entrepôts réfrigérés, avant la pandémie, étaient déjà à capacité à 85 %. Quand on sait qu'à 90, c'est vraiment la capacité maximale avec un taux de 10 % pour justement une bonne gestion, on était déjà au niveau de certaines infrastructures, au niveau de la chaîne agroalimentaire à pleine capacité. Et avec justement, comme le mentionnait Mme Vizina, les enjeux d'achats locaux et justement le vouloir de « reassuring » et d'utilisation des biens locales, il faut avoir des infrastructures et une chaîne logistique capables de répondre à ce besoin-là. Mais en même temps, on est une porte d'entrée pour l'agroalimentaire, on est une plateforme de transformation pour le Québec, l'Ontario, le Nord-Est des États-Unis. Donc, on a cette dualité-là, on veut demeurer, bien sûr, un joueur important à ce niveau-là, mais on veut répondre à nos besoins locaux. Donc, il faut vraiment mettre de l'avant les projets qui sont innovants et répondre peut-être au manque à gagner dans notre chaîne logistique à ce niveau-là. Donc, c'est ma petite introduction, M. Léval. Merci beaucoup, M. Charbonneau. Puis, écoutez, il apparaît très évident qu'il faut mieux coordonner encore toutes les questions de logistique de notre système agroalimentaire, du système agroalimentaire sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. 85 % de taux d'utilisation actuel et même avant pandémie des entrepôts frigorifiques. Donc, on a besoin vraisemblablement de nouvelles installations pour se garantir, se sécuriser de ce côté-là. Donc, M. Charbonneau, merci beaucoup. Et je l'ai dit rapidement tantôt, je le répète, vous le comprenez bien, on dispose d'à peine 1h15 pour traiter de cette vaste question de la sécurité alimentaire sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, nous y allons assez rondement, surtout que nous souhaitons avoir la possibilité de répondre au plus grand nombre possible de questions du public. D'ailleurs, si vous avez des questions, bien, vous pouvez nous les transmettre et nous vous invitons à les transmettre par l'intermédiaire du chat, que vous allez vous apercevoir à l'écran, donc possibilité d'inscrire vos questions et de nous les envoyer. Donc, je vous propose maintenant un tour de table. En fait, trois tours de table en trois blocs différents. Et j'y vais tout de suite avec, et nous revenons avec nos quatre panélistes. Le premier bloc, il est sur le thème ou la question, les enjeux métropolitains actuels en matière de sécurité alimentaire. Quels sont les enjeux prioritaires? Et pour nos panélistes, c'est peut-être l'occasion d'ajouter quelques éléments. Tout à l'heure, c'est un petit peu serré dans le premier tour de table, mais on peut en profiter justement sur cette première question, les enjeux métropolitains actuels en matière de sécurité alimentaire. Quels sont les enjeux prioritaires selon vous? Je commence cette fois par M. Alain Vachon. Merci, M. Le Vach. Écoutez, pour ce qui est de notre comité, on s'est réunis pour discuter justement des enjeux à prioriser en tant que comité voué à l'innovation et à la diversification. Et les principaux enjeux qui ont été priorisés, c'était de faciliter l'accès aux espaces de production agricole. On l'a vu récemment, d'ailleurs, il y a une modification qui était proposée à la loi et qui a fait couler beaucoup d'encre. L'accès pour les petites productions aux terres agricoles est parfois difficile. Alors, ça a été un enjeu qui a été ciblé, ça, par l'ensemble du comité. Un autre enjeu qui a été identifié suite à nos travaux, c'était de mieux accompagner les entrepreneurs agricoles dans la mise en conformité réglementaire de leur projet. On le sait, pour les acteurs, les nouveaux acteurs en production agricole, la conformité réglementaire peut être un casse-tête important, d'où l'importance de pouvoir accompagner ces gens-là dans leur projet. Enfin, un dernier enjeu priorisé a été de développer des solutions et adopter des nouvelles façons de faire permettant des gains de productivité et la diversification des productions, tout en réduisant aussi l'empreinte écologique de la production agricole. Donc, les travaux du comité nous ont amené à prioriser ces trois grands enjeux-là. D'accord. Merci, M. Vachon. Sur la question de l'accès aux terres, effectivement, la loi 103 vient apporter quelques modifications à la loi de protection des terres agricoles et essentiellement, les modifications visent la possibilité de morceler de grands espaces de production en plus petites parcelles, plus petites fermes, de façon à ce que de petites entreprises puissent s'installer davantage sur le territoire agricole. Est-ce que c'est souhaitable en périphérie de Montréal? Probablement. Mais du côté des agriculteurs et de leurs syndicats, l'Union des producteurs agricoles, on exprime des craintes. Là-dessus, on craint que ça vienne encore grignoter un peu la zone verte. Donc, merci, M. Vachon. Et je passe maintenant à Mme Anne-Marie Aubert. Merci. Je voulais développer encore qu'est-ce qu'on entend par l'idée de problèmes d'accès économique aux aliments. Donc, quand on pense aux personnes qui vivent dans la communauté métropolitaine de Montréal, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne vont pas pouvoir se procurer des aliments, alors qu'on sait qu'il y a dans nos épiceries, dans nos cuiteries, un peu partout, des aliments locaux et de qualité. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des budgets serrés, donc peu importe la situation d'emploi ou qui reçoivent des prestations gouvernementales, mais leur budget étant, donc, l'argent qu'ils ont de disponible pour dépenser sur l'alimentation est en compétition avec, par exemple, le coût du logement et d'autres coûts fixes dont ils ne peuvent pas se départir. Et en même temps, on voit un os du prix des aliments de plus en plus depuis la pandémie, qu'il y a certaines catégories d'aliments qui coûtent beaucoup plus cher qu'avant et la tendance se maintient. Donc, quand on pense aux solutions, on sait qu'il y a tout un continuum de solutions qui sont envisageables, mais on voulait d'abord et avant tout se pencher sur des solutions qui sont à la portée des acteurs de la CMM. Donc, par exemple, on sait qu'un programme universel de revenus minimum garantis, mais ce n'est pas le ressort de la CMM. Mais de l'autre côté, on ne voulait pas non plus être uniquement dans les solutions d'aide d'urgence où on met une solution temporaire, mais on ne s'attaque pas aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. Donc, il y a tout un continuum de services et d'interventions qui sont possibles. Puis, les projets qu'on va vous présenter tantôt, ce sont des interventions qui se situent un peu à mi-chemin entre les solutions qui seraient seulement possibles pour être mises en œuvre par un gouvernement fédéral et ceux qui ne sont pas assez satisfaisants au niveau de leur capacité de s'attaquer vraiment aux causes profondes et d'être structurants comme réponse à l'insécurité alimentaire. Merci, Mme Aubert. Et effectivement, trop souvent, lorsqu'il est question d'agroalimentaire, de bioalimentaire, d'alimentation dans notre société, trop souvent, on néglige le fait que bien des gens ont de la difficulté économiquement à accéder à de l'alimentation de qualité, une alimentation variée, une alimentation de bonne qualité. Donc, oui, c'est tout un casse-tête, de cette question-là et comment en arriver de façon permanente à ce que tout le monde puisse avoir accès à cette alimentation de qualité. Merci, Mme Aubert. Maintenant, M. Mathieu Charbonneau de Cargo M, à vous la parole. Merci, M. Levesque. Nous, au niveau des enjeux prioritaires, au niveau de la chaîne logistique, on revient sur le point qu'on a déjà beaucoup d'actions, beaucoup de joueurs qui travaillent sur le secteur. Juste vous ramenez, il y a 50 000 emplois directs sur la chaîne logistique dans le Grand Montréal, 70 000 emplois indirects, 6 000 entreprises qui touchent le secteur, mais on connaît peu, peut-être, les raffinements au niveau de la chaîne logistique que nous avons besoin, justement, pour assurer notre propre sécurité. D'où le premier enjeu qui est sorti assez rapidement dans notre comité de travail, c'est de disposer des informations complètes sur des actifs logistiques au niveau métropolitain liés, bien sûr, à l'agroalimentaire. Donc, ça, ça peut inclure les infrastructures, les équipements logistiques, les espaces de production, de transformation, de distribution, les prestataires qui sont en place, les relations entre ces prestataires-là et voir des projets existants, qu'on a ciblés, des projets qui sont novateurs, qui peuvent, justement, aider au niveau de cette fluidité, au niveau de l'agroalimentaire pour nos propres besoins. Et c'est de comprendre aussi, dans les infrastructures, est-ce qu'il y a des infrastructures qui peuvent être transformées, qui peuvent être utilisées aussi à nos propres besoins. Donc, d'avoir ce portrait détaillé, ventilé, va être très, très important dans un premier temps. Je l'ai mentionné rapidement, mais il faut maintenir, bien sûr, notre rôle de cafot logistique agroalimentaire dans le Grand Montréal, tant au niveau métropolitain, québécois, nord-américain, mais en même temps, comprendre les nouvelles réalités avec la pandémie, le fait d'on l'a tous vécu et on le vit encore, de se faire livrer notre épicerie, c'est quelque chose de beaucoup plus courant. Et donc, il faut vraiment s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Les réglementations aussi municipales, il faut voir vraiment, c'est une réglementation cohérente et favorable aux activités logistiques agroalimentaires, tant au niveau des normes de construction, de livraison, de nuisances. Donc, c'est un autre enjeu. On est à la bonne place. Bien sûr, la CMM, avec le PEMAD, avec les grands enjeux et les grandes réglementations municipales, on est là, justement, pour tenter d'influencer et de donner peut-être certaines réponses. La CMM met de l'avant, en ce moment, une autre étude sur la fluidité, une très grande étude qui va démontrer un peu le mouvement à grande échelle sur la CMM. et c'est peut-être le temps de dire, bien, certains endroits sont peut-être plus propices à la logistique agroalimentaire et pour ça, il y a une réglementation municipale qui va en lien avec ça. Donc, notre comité veut travailler un peu sur ces pistes-là aussi pour donner ces indices-là à la CMM lors de ces grandes planifications au niveau de l'urbanisme et de la gestion du territoire. Puis, en même temps, bien sûr, réduire l'empreinte écologique. C'est essentiel. On le sait, il y a ce mouvement-là. On est tous conscients. Tantôt, quand je disais que 85 % des centres réfrigérés étaient déjà à capacité, qu'on a fait l'étude il y a peut-être presque deux ans, on avait des joueurs qui nous disaient carrément que le manque d'espace leur obligeait d'amener des denrées agroalimentaires à Toronto pour les entreposer pour ensuite les ramener une fois transformés sur le Grand Montréal. Donc, on peut imaginer vraiment la perte, bien, d'efficacité et surtout la consommation de GES à ce niveau-là. Donc, il faut voir à réduire ces enjeux-là et réduire justement cette inefficacité-là de notre chaîne logistique au niveau agroalimentaire. Voilà. D'accord. Merci, M. Charbonneau. Donc, il faudrait préciser encore davantage ce qu'est le portrait de ce système logistique agroalimentaire sur le territoire, le grand territoire montréalais et peut-être amener certains joueurs à sortir du silo, donner davantage d'informations sur ce qu'ils font, avec quoi on le fait, de façon à ce qu'on puisse coordonner encore mieux une action logistique agroalimentaire sur le territoire de la communauté métropolitaine. Merci, M. Charbonneau. Maintenant, Mme Chantal Vézina et qui a travaillé tout particulièrement sur la promotion et l'achat local. Donc, à vous, la parole, Mme Vézina. Merci, M. Levaque. Alors, les membres de notre comité ont identifié quatre enjeux importants sur le territoire de la CMM. Le premier, c'est la connaissance de la diversité alimentaire locale, bien sûr, et les différents points de vente, qu'ils soient physiques ou encore virtuels. Un des constats qu'on a fait à travers la connaissance de la diversité alimentaire, c'est que, surtout, je vous dirais, surtout au niveau de l'île de Montréal, on a la chance d'accueillir des communautés ethniques et leurs produits, leur culture est importante. Donc, c'est un enjeu avec lequel on doit travailler. C'est une richesse, en fait, pour le territoire. Le second enjeu, c'est la volonté de s'approvisionner en produits locaux. On a parlé tantôt de prise de conscience, de momentum. Alors, il y a un fort engouement de la part des consommateurs pour acheter des produits du Québec, des produits locaux, mais aussi des différents acheteurs, que ce soit au niveau du secteur du détail, des institutions, hôtels, restaurants. Donc, on est à un moment charnière où les produits locaux sont en demande. Bien sûr, il y a l'aspect de la communication et la synergie entre les différents acteurs clés, que ce soit les acheteurs institutionnels qui recherchent des produits locaux, que ce soit les différents détails les différents commerçants qui recherchent aussi, qui veulent s'approvisionner en produits locaux. Il y a aussi, à l'extrême de la chaîne, les entreprises, que ce soit des producteurs ou des transformateurs alimentaires qui veulent accéder à ces différents marchés. Ils recherchent, ces entreprises-là, recherchent des opportunités de marché pour leurs produits. Et le quatrième enjeu, et non le moindre, c'est la sensibilisation du consommateur quant au coût de l'alimentation. C'est certain que les consommateurs, on l'a dit, recherchent des produits locaux. Souvent, il y a une perception aussi au niveau du prix que c'est parfois plus dispendieux. Mais on veut travailler sur le coût de l'alimentation, sur la valeur de l'alimentation en tant que telle, le travail des artisans quant à la chaîne de production. Alors, ce sont nos enjeux. Merci, Mme Vézina. Écoutez, ce que vous dites, ça vient confirmer ce que l'on sait peut-être déjà, mais dont on ne parle pas suffisamment. C'est que sur le territoire du Grand Montréal, il y a de tout. Il y a de tout pour tous. Il suffit de s'organiser pour que les gens le sachent mieux et qu'on puisse effectivement avoir accès de façon plus systématique à tout ce qui nous est offert. Et là, je réfère autant aux communautés ethniques qui peuvent nous fournir de bons aliments et qui peuvent aussi être des demandeurs de bons aliments pour leur communauté bien spécifique. Donc, merci, Mme Vézina. Et nous allons poursuivre tout de suite avec le deuxième bloc, deuxième tour de table. Cette fois, la thématique, le sujet. Des propositions peut-être plus précises, quelques propositions quelques projets innovants à mettre en œuvre sur le territoire de la CMM afin d'assurer la sécurité alimentaire. Et je reprends avec vous, Mme Vézina, tout de suite. Merci. Merci, M. Levaque. Alors, au niveau des différents projets qui sont en discussion au sein des membres, avec les membres de notre comité, alors, on parlait de mettre en valeur les produits, de faire aussi en sorte de créer l'adéquation entre l'offre et la demande au niveau des produits locaux. Alors, on pense à un salon des produits de la CMM, donc, ce serait un salon, on espère, en présentiel, où les différents acheteurs, que ce soit au niveau des institutions, il pourrait y avoir aussi les acheteurs au niveau du détail, et les producteurs, les transformateurs alimentaires pourraient être présents pour faire des découvertes, pour présenter des produits, mais aussi pour échanger sur les besoins, les attentes du secteur. Ensuite, on parle de faire un portrait du champ à l'assiette, encore là, pour valoriser le travail des artisans, puis pour démontrer le coût de l'alimentation. Donc, ce serait des portraits pour engager, des portraits de producteurs, de transformateurs, de détaillants, des différents maillons, des représentants des différents maillons de la chaîne, en fait, des gens qui gravitent au sourd du système alimentaire de la CMM, que ce soit des capsules, des vidéos, pour vraiment faire la promotion des savoir-faire. On parle aussi d'un parcours pour les circuits courts, donc de faire connaître un peu dans l'aspect de l'agrotourisme, de faire connaître les différents kiosques à la ferme, les différents marchés publics aussi, auprès des consommateurs. Et pourquoi pas en arriver avec une politique d'achat local au niveau des instances gouvernementales, municipales de la CMM, avec des engagements, mais aussi avec de l'accompagnement pour les instances pour justement se doter de cibles et de mesures pour favoriser dans l'approvisionnement municipaux des produits de la région du Québec. Alors, ce sont les quatre projets qui sont en réflexion pour le comité sur la promotion de l'achat local. Merci, Mme Vézina. Donc, rapidement, établir, trouver, appliquer de bons moyens de communication pour faire connaître de façon plus précise toutes les richesses que l'on a et de quelle façon on peut y accéder et aussi peut-être une politique d'achat local qui viendrait peut-être de la communauté métropolitaine de Montréal ou encore de chacune des municipalités qui la composent. Donc, merci, Mme Vézina. M. Charbonneau, maintenant. Merci. Donc, c'est sûr que les projets vont être en lien avec nos grands enjeux. Donc, je reviens sur cette cartographie comme vous l'avez mentionné, M. Lévaque, il faut avoir un peu plus de visibilité sur ce que nous avons vraiment au niveau des espaces logistiques et surtout de leur utilisation. On ne part pas de rien. Il y a déjà des études tant au niveau du port de Montréal que la Ville que nous au niveau de Cargoem qui ont été entrepris. Mais là, on veut juste raffiner. On va aller un peu plus loin. justement dans l'utilisation des espaces en tant que tel. Le PDG, le nouveau PDG du port de Montréal, M. Martin Bleau, le mentionnait à quelques reprises dans les dernières semaines. La chaîne logistique était très orientée « just in time » vraiment dans les dernières années. Mais de plus en plus avec la pandémie, les enjeux logistiques, on a du « just in case ». Donc, on voit que les entreprises vont entreposer, vont accumuler certains produits justement en cas de besoin. Mais ça, ça réduit la capacité, ça réduit bien sûr la possibilité d'entreposer, de transformer au niveau de la chaîne logistique et notamment au niveau de l'agroalimentaire. Donc, la première action, ça va être vraiment de se baser sur qu'est-ce que nous avons pour aller un peu plus loin. D'utiliser justement cette notoriété de la CMM et de l'enjeu sérieux de notre sécurité alimentaire pour aller voir les joueurs. Il y a une grande ouverture à participer, mais il faut vraiment structurer un peu plus cette recherche-là, de voir en effet la capacité, mais aussi, comme je le disais tantôt, c'est de voir dans les infrastructures que nous avons actuellement, est-ce qu'on peut reconvertir certaines parties, certains entrepôts pour répondre à des besoins que nous aurions ponctuels ou au courant des prochaines années. Donc, cette première cartographie de connaître l'infrastructure, de connaître les joueurs va être très importante pour nous pour justement cibler les bonnes actions par la suite. Par la suite, c'est vraiment au niveau plan logistique et transport durable des denrées, c'est de prendre des projets qui existent déjà, de les mettre de l'avant, peut-être de les mettre à la grandeur de la CMM. On a un projet qui a déjà été ciblé au niveau des Laurentides, cette carte interactive des services en sécurité alimentaire qui a été établie par le Conseil régional des développements sociaux des Laurentides qui met vraiment tous les joueurs autour de la table pour justement faciliter l'utilisation de cette, en fait, des capacités des joueurs au niveau de la sécurité alimentaire mais d'amener à la grandeur de la CMM des actions comme ça serait vraiment optimale pour nous. De mettre en place aussi un coffre au niveau des outils réglementaires. On l'a mentionné tantôt, on se réinvente au niveau de notre territoire. Bien sûr, la CMM va aussi amener ses grandes lignes directrices aussi mais il faut voir les bonnes actions qui sont faites ici mais à travers le monde au niveau réglementaire de proposer des choses mais de rassembler tout ça dans un coffre à outils pour les municipalités et les arrondissements aussi qui veulent amener peut-être des modifications ou optimiser le règlement au niveau urbanistique mais d'avoir ce coffre à outils là va être important. Donc, c'est un autre des actions qui va être ciblée par la suite au niveau de notre communauté. Par la suite les hubs alimentaires logistiques urbains on le sait on le mentionne la chaîne logistique se transforme on n'a plus des méga hubs en périphérie de plus en plus pour répondre aux besoins de consommation locale on va avoir les mini hubs qui vont s'installer on a des joueurs autour de la table notamment Inovlog qui travaillent sur des projets à ce niveau là donc il faut vraiment regarder des projets qui intègrent cette mutualité de joueurs qui vont déplacer la marchandise ne pas faire des déplacements à vide et vraiment utiliser tous les mouvements dans la chaîne logistique et dans un endroit vraiment plus concentré on a beaucoup de nouvelles technologies au niveau de la livraison électrifiée qui réduisent les bruits qui réduisent les nuisances qui permettent même aux camions de rentrer dans les centres et dans les mini hubs en tant que tel donc qui nous permet peut-être un mouvement hors point donc il y a beaucoup de nouvelles possibilités au niveau de la chaîne logistique il faut vraiment mettre ça de l'avant pour amener les joueurs à les utiliser et en même temps ça réduit justement les GES puis on a beaucoup de capacités de collaborateurs autour de la table aussi notamment le fonds Climat Grand Montréal dont aussi je participe on veut mettre de l'avant de ces projets-là il y a du financement qui est disponible donc il y a vraiment ce momentum-là au niveau de la chaîne logistique pour mettre des projets qui vont être novateurs qui vont réduire les GES mais en même temps qui vont répondre aux nouveaux besoins donc cartographie coffre à outils mini hub alimentaire et bien sûr s'inspirer des projets novateurs comme la carte des joueurs en sécurité alimentaire des Laurentides c'est un peu notre roadmap pour les prochains mois prochaines années de notre comité voilà M. Levesque et donc tout ça justement pour sécuriser cette chaîne logistique agroalimentaire sur le territoire du Grand Montréal donc merci M. Charbonneau et maintenant je passe à Mme Aubert merci M. Levesque donc dans notre comité on a eu beaucoup de projets qui ont été mis sur la table dans les trois que je vais vous présenter aujourd'hui sont trois qui agissent directement sur la question d'accès économique à la saine alimentation donc soit qui renforcent le pouvoir d'achat des individus ou qui rendent plus abordables les aliments en réduisant le prix donc adapter les prix selon les revenus des personnes qui font les achats on voulait aussi ne pas partir sur quelque chose de complètement nouveau il y a déjà dans les dernières années beaucoup de projets d'innovation des projets pilotes qui ont été mises en place et qui ont déjà commencé à être évalués et pour lesquels on voit déjà des retombées donc on voulait bâtir sur des choses qui existent déjà des projets qui ont un potentiel de mise à échelle ou de réplicabilité le premier projet c'est la carte proximité donc ce sont des cartes prépayées pour l'achat des fruits et légumes locaux qui sont échangeables dans les marchés solidaires en ce moment sur l'île de Montréal et qui sont distribuées aux ménages à faible revenu par les organismes communautaires les cartes sont rechargeables par un dépôt mensuel en fonction de la taille des ménages donc le nombre d'adultes et d'enfants ce qu'on a vu déjà avec la mise en place de cette carte proximité qui est dans sa deuxième année c'est que l'effet sur les participants c'est qu'ils vont augmenter leur consommation de fruits et légumes c'est important au niveau de la santé mais aussi qu'il y a des avantages pour les marchés et les producteurs locaux donc une production pardon une augmentation des ventes une meilleure visibilité et une fidélisation de la clientèle donc on voit que c'est une solution gagnant-gagnant pour les consommateurs ainsi que pour les producteurs et les marchés le deuxième projet ça s'appelle les complices alimentaires donc un projet aussi qui pourrait être mis à échelle ou répliqué les complices font la récupération des produits locaux dans les champs donc les surplus des producteurs maraîchers des détaillants et des distributeurs du système alimentaire ces dorés sont transformés dans des cuisines de partenaires des complices donc des plateaux de travail pour la réinsertion sociale et dans ensuite ces produits-là qui ont été transformés vont être offerts à tarifs réduits soit dans les écoles dans les cafétérières en milieu défavorisé ou dans d'autres marchés où les personnes dans la communauté vont pouvoir venir s'y procurer donc on augmente les points de vente et on applique une tarification sociale pour rendre ces aliments accessibles le dernier projet que je vais vous parler c'est la cantine dans les écoles donc la cantine dans les écoles permet à tous les élèves des écoles participants de recevoir des dîners sains et abordables préparés par un traiteur de la communauté et les parents paient à la hauteur de leurs moyens donc il y aura un prix suggéré et en fonction des moyens donc les parents vont payer une partie et le prix réel du repas va être complété par le financement obtenu par les programmes publics ou philanthropiques donc ce qui est intéressant avec le programme de la cantine dans les écoles c'est que ça évite la stigmatisation des enfants c'est un problème qu'on voit avec d'autres mesures alimentaires où certains élèves vont être extus celui-là est accessible pour tout le monde ça aide aussi les parents à gagner du temps donc ça favorise la réconciliation travail-famille et ça encourage les traiteurs locaux dans les communautés donc encore une fois une solution gagnant-gagnant où on rend plus accessible les aliments locaux et qu'il y a des retombées pour les entreprises de notre communauté donc voilà les trois projets qui existent actuellement déjà sur le territoire de la CLM mais qui ont fort potentiel de mise à échelle pour devenir encore plus structurante Merci Mme Aubert donc des moyens ciblés des interventions très ciblées pour venir pallier à cette inégalité pourrait-on dire dans le pouvoir d'achat de l'ensemble de la population les gens moins nantis pourraient avoir accès par des moyens très ciblés comme ceux que vous venez d'exposer pourraient avoir accès donc à une alimentation de meilleure qualité et de façon plus constante aussi donc merci Mme Aubert et M. Vachon maintenant Merci M. Lavac et écoutez on commence sans doute pour un comité voué à l'innovation les idées étaient foisonnantes mais on a quand même retenu quelques projets qu'on souhaite voir mettre de l'avant le premier projet c'est mettre en place un programme d'incubateur agricole et de maillage de producteurs ruraux de pain l'idée c'est de soutenir l'établissement d'une relève agricole innovante sur le territoire de la CMM et également de faciliter l'accès à des espaces de production qui bénéficient de conditions d'exploitation favorables et de favoriser aussi l'expérimentation au niveau des aspirants agriculteurs c'est une tendance qu'on voit et qui est important de soutenir dans le but justement de favoriser l'établissement d'une relève agricole pour ce faire il y aurait des formations spécialisées qui pourraient être offertes et des stages au niveau des entreprises agricoles un autre projet qui a été priorisé c'est la mise en place de cumas et de cumots je m'explique les cumas et les cumots ce sont des coopératives d'utilisation de machineries agricoles et des coopératives d'utilisation de main-d'oeuvre agricole on le sait la production agricole nécessite très souvent des machineries très coûteuses donc la mise en place de coopératives pour l'utilisation de ces machineries là faciliterait l'accès à la mise en commun d'équipements agricoles de pointe que chacun des producteurs n'aurait pas les moyens de se payer et c'est la même chose on l'a vu cet été puis on le voit depuis plusieurs années la main-d'oeuvre agricole est un enjeu criant donc la mise en place d'un cumot agricole pourrait faciliter des projets de relève agricole enfin un autre projet qui a été priorisé par notre comité c'est un projet de valorisation du métier de producteur agricole on le sait on l'a vu les producteurs agricoles c'est un métier noble c'est un métier essentiel et on souhaite mettre un projet visant à valoriser au travers la réalisation des projets du comité ce métier-là qui est un métier essentiel pour notre bien-être à tout ça alors ce sont essentiellement les projets qui ont été priorisés pour l'instant par le comité merci merci monsieur vachon et bien sûr tout ça avec en fond de scène une donnée dont on parlait il y a quelques instants c'est qu'il y a 58% du territoire de la communauté métropolitaine de montréal qui est toujours en zone agricole protégée toujours et pour toujours peut-on le souhaiter en zone agricole protégée donc effectivement il faut soutenir le maintien d'une agriculture sur le territoire et son développement même probablement par davantage de plus petites fermes à accès plus facile à la fois pour des jeunes qui veulent aller en agriculture et aussi pour des consommateurs qui veulent avoir accès à des produits locaux merci monsieur vachon et je vous pose une deuxième question à tout le monde tous les participants vous pourrez y répondre au cours des prochains instants et on y reviendra donc cette deuxième question que je vous pose en 2016 la région métropolitaine représentait quelle proportion du produit intérieur brut du PIB de la transformation alimentaire québécoise quel pourcentage du PIB québécois en transformation alimentaire était produit dans la région métropolitaine de Montréal donc je vous avais quelques instants pour y penser et nous répondre et vous avez probablement les pourcentages à choisir devant vous je les répète rapidement A 27% B 34% C 50% et D 12% donc je vais maintenant poursuivre avec le attendre un petit peu là oui deuxième question incubateur bon oui excusez quand on se mêle de feuilles c'est ça qui arrive donc on en était au troisième bloc au troisième tour de table et j'y vais tout de suite et après ce troisième tour de table nous reviendrons à la réponse à cette deuxième question que je viens de vous lancer donc troisième bloc les défis futurs pour la communauté métropolitaine de Montréal en lien en lien avec la résilience du système bioalimentaire métropolitain et cette fois je lance madame Aubert et je vous lance peut-être avec une question peut-être un peu plus pointue là on peut aborder la question de la résilience du système bioalimentaire métropolitain en traitant ou en s'intéressant à la gouvernance de ce système donc je vous laisse aller là-dessus oui mais je pense qu'effectivement la question de la gouvernance est importante parce que comme on voit aujourd'hui une multitude d'acteurs qui sont impliqués dans le système alimentaire donc c'est intéressant de réfléchir à la gouvernance pour voir comment on peut agir en cohérence donc la gouvernance c'est pas forcément un système de règlement ou de processus rigide avec une lourde administration et des réunions pour faire des réunions mais c'est surtout la mise en place d'un écosystème de soutien donc qui va permettre l'arrimage entre les actions des différents secteurs et qui va assurer un soutien et l'accompagnement pour les projets qui sont mis en place et la mise en place aussi de projets collectifs donc ce qu'on vise avec une gouvernance alimentaire c'est bâtir et renforcer les forces vives qui existent déjà dans la communauté aussi favoriser l'établissement des visions communes de tous les acteurs qu'est-ce qu'on souhaite faire ensemble c'est quoi nos aspirations nos ambitions pour le système alimentaire et encore une fois amener une cohérence entre les actions des différents types d'acteurs donc qu'ils soient au niveau du gouvernement du secteur privé ou du secteur communautaire et l'économie sociale d'accord merci Mme Aubert donc effectivement cette question de gouvernance il faut bien encadrer tout ce que l'on veut faire tout ce que l'on souhaite faire et comment comment en arriver à bien gérer tout ça donc un point important Mme Vézina maintenant je pense qu'Anne-Marie avait la réponse à la question j'aurais tendance aussi à dire à renforcer le point d'Anne-Marie mais parler de cohésion la vision comme Anne-Marie l'a dit est extrêmement importante on a la chance au niveau de la CMM d'avoir tous les maillons de la chaîne bioalimentaire tous les maillons s'y retrouvent ce matin nous sommes quatre représentants de quatre comités qui dont la cohésion est extrêmement importante moi je fais partie de la fin de la chaîne au niveau de la promotion mais si en bout de ligne on n'est pas innovant si en bout de ligne on n'est pas capable d'avoir une logistique adéquate pour faire arriver les produits ou pour faire sortir nos produits locaux puis qu'on oublie les plus démunis notre système alimentaire ne sera pas nécessairement très efficace alors on a un engouement pour l'achat local on a une prise de conscience au Québec pour les métiers aussi les différents métiers les différents acteurs on veut les valoriser puis on veut acheter nos produits d'ici mais je pense que la cohésion la vision et la synergie entre tous les acteurs sur les territoires devient extrêmement importante au niveau de la gouvernance donc effectivement cohésion peut-être un peu on pourrait presque utiliser le mot un peu de justice un peu d'égalitarisme à travers tout ça de façon à ce que tout le monde puisse être traité de façon semblable donc merci Mme Vézina M. Charbonneau maintenant merci en effet je vais juste renchérir sur le point de la gouvernance on a cette opportunité-là avec la table et notre comité d'action d'avoir vraiment tous les paliers bien sûr gouvernemental provincial municipal mais on a les joueurs on a les joueurs associatifs on a les comités d'action on a les entreprises privées aussi puis on a ce chapeau qui est neutre on est là pour le bienfait commun donc on faut utiliser ce levier-là je pense qu'il est déjà très bien commencé donc l'aspect de coordonner d'optimiser va être très important à travers cette table à travers nos comités d'action mais sur votre première question aussi plus globale des enjeux il y en a beaucoup il y en a énormément mais un des aspects peut-être qu'on a moins mentionné qui est traité énormément c'est l'enjeu bien sûr de la main-d'oeuvre donc d'optimiser de choisir les bons projets aussi va nous aider à répondre à un enjeu qui est criant notamment au niveau de la logistique l'autre peut-être enjeu aussi qu'il faut noter au niveau du mouvement de marchandises c'est justement cette nouvelle réalité-là qu'on vit depuis deux ans la hausse fulgurante du commerce électronique justement de l'utilisation de la livraison plus ponctuelle tant au niveau des restaurants que de l'agroalimentaire va amener beaucoup plus de petits mouvements donc difficile de mutualiser mais il faut comprendre est-ce que c'est une tendance qui est lourde est-ce qu'il va y avoir un ajustement donc il faut comprendre aussi et prédire les mouvements dans les prochaines années pour bien s'adapter au niveau de la chaîne logistique donc beaucoup d'enjeux à ce niveau-là mais encore une fois on n'a pas nommé sur les gens qui sont sur nos comités j'imagine que c'est disponible à travers le site mais tous les joueurs sont présents c'est avec leur expertise déjà leurs projets qui se font de chacun de leur côté qu'on va pouvoir avoir le portrait vraiment clair à ce niveau-là mais on est prêt à relever ces défis-là d'accord merci monsieur Charbonneau donc il faut établir de façon claire nette et précise des priorités les bons projets et viser toujours l'efficacité de façon à ce que toujours cette chaîne logistique s'améliore et soit peut-être un peu plus élastique dans le contexte parce qu'actuellement on est un peu serré dans les moyens de cette chaîne logistique et pour terminer monsieur Vachon s'il vous plaît écoutez au niveau de la gouvernance je pense que tout a été dit et je crois que l'exercice qui a été réalisé par la CMM est un bel exercice de gouvernance c'est-à-dire de mettre en réseau des acteurs sur un territoire dans le but de réfléchir et de développer des solutions pour des problématiques c'est un bel exemple et je pense qu'il faut poursuivre dans cette voie-là au niveau des enjeux évidemment l'innovation devra avoir sa place puisque les enjeux de changement climatique on l'a vu 58% du territoire de la CMM est voué à la production agricole donc toute la question agro-environnementale devra être au cœur de nos préoccupations dans un contexte d'acceptabilité sociale et de production locale et il faudra aussi faire des recherches en termes d'adaptation au changement climatique qui on le voit on l'a vu cette semaine va bon train alors ça aura un impact sur la production agricole sur la façon dont on produit sur les même les 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 productions qui seront réalisées sur le territoire alors il y a de nombreux enjeux sur le territoire de la CMM et la collaboration de tous les acteurs sur un territoire comme ça est de bonne longueur pour l'avenir merci merci monsieur vachon donc il faut dire une chose c'est que le territoire de la communauté métropolitaine de montréal n'est très certainement pas exempté de toutes les difficultés de tous les contextes qui touchent de façon globale l'agroalimentaire sur le territoire québécois et même canadien et encore plus large même sauf que dans le cas de la communauté métropolitaine de montréal c'est peut-être plus aigu étant donné que le territoire il est plus restreint la population est plus dense les marchés donc pour ce qui est des marchés pour ce qui est du climat pour ce qui est des outils de production il faut être particulièrement attentif à ce que tout ça fonctionne de façon optimale disons-le comme ça donc merci monsieur vachon et maintenant si nous répondons à la question qui a été posée en 2016 la région métropolitaine représentait quelle proportion du produit intérieur brut de la transformation alimentaire québécoise 45% des répondants ont dit que c'était 34% 42% ont dit que c'est 50% 10% pensent que c'est 27% du PIB et 3% pensent que c'est 12% c'est un peu comme la loterie il y a peu de gagnants beaucoup de participants mais peu de gagnants donc la réponse c'est 12% il y a 12% du PIB agricole de la transformation alimentaire québécoise c'est-à-dire qui est produit dans la région métropolitaine donc c'est peu mais il faut absolument considérer que c'est un chiffre qui peut augmenter et qui va probablement augmenter effectivement donc je vais poursuivre tout de suite avec le fait que nous avons terminé ce blitz et merci aux quatre panélistes d'y avoir participé c'est pas tout nous allons de nouveau vous mettre à contribution cette fois avec des questions qui pourraient venir du public pour l'instant je n'en vois pas à l'écran par contre je vais faire une petite mise à jour ici pour être certain que oui bon les réglementations ok il y a un commentaire qui est apparu ici les règlements sur les exploitations agricoles limitent présentement la transformation de nouvelles superficies en culture dans plusieurs bassins versants considérant que l'objectif est principalement de limiter l'impact de l'activité agricole sur la qualité de l'eau l'apport en phosphore particulièrement est-ce que la transition vers une agriculture biologique ou de permaculture pourrait permettre l'augmentation des activités agricoles sur le territoire de la CMM tout en diminuant les effets sur l'environnement est-ce que quelqu'un veut commenter ça est-ce qu'effectivement on peut aller ou il est souhaitable d'aller davantage vers des productions plus écologiques entre guillemets biologiques permaculture etc sur les zones agricoles de la communauté métropolitaine de Montréal est-ce que quelqu'un voudrait commenter ce je peux peut-être monsieur Levac il y a beaucoup de recherche qui se fait dans ce domaine là on l'a vu d'ailleurs la tendance à une hausse marquée de la production biologique sur l'ensemble du territoire québécois on l'a vu dans le cadre de la politique bioalimentaire le Québec a dépassé déjà les cibles qui s'étaient fixées donc c'est une façon d'y parvenir il y a aussi beaucoup de recherche qui se fait dans le but de réduire les apports en phosphore et donc le relâchement de ces apports-là dans l'environnement alors encore une fois je pense que la recherche et l'innovation réalisée par les nombreux acteurs qui sont sur le territoire de la CMM pourra amener une réduction et un meilleur bilan agro-environnemental à ce niveau-là Et ça c'était une question une interrogation qui nous venait de Noé Bonsley et maintenant une question de la part de Jocelyne de Varte pour les agriculteurs certains sont obligés de dépendre de grandes chaînes alimentaires je trouve cela inadmissible pour les encourager il faudrait trouver une solution Mme Devart elle est présidente de l'UPA de Rouville donc est-ce que quelqu'un peut commenter ça est-ce qu'effectivement selon vous les agriculteurs les producteurs sont trop dépendants des grandes chaînes d'alimentation est-ce que quelqu'un veut y aller je vais m'essayer comme on dit c'est sûr qu'on a une situation particulière au Québec dans le sens que le marché du détail est régi ou du moins la situation c'est qu'on a trois grandes chaînes trois grands joueurs alors c'est certain que la situation favorise peut-être un petit peu moins que ce soit les producteurs ou les transformateurs mais il existe aussi d'autres circuits alternatifs on parlait tantôt au niveau de la conférence il y a beaucoup d'indépendants premièrement beaucoup de plus en plus d'indépendants il y a les chaînes sans trop les nommées aussi qui émergent que ce soit les avrils de ce monde les walmart les costco qui ont de plus en plus de produits alimentaires les avrils sont dans l'alimentaire mais il y a aussi les autres marchés au niveau des achéries qu'on appelle les institutions alors ça peut être des opportunités pour ces entreprises agricoles-là d'accéder c'est sûr qu'il y a de la image à faire il y a de la formation à faire il y a peut-être des fois de l'adaptation de produits aussi à réfléchir mais il n'en demeure pas moins que la situation au Québec au niveau du secteur du détail c'est trois grandes chaînes qui sont extrêmement présentes et qui monopolisent le marché d'accord merci madame Vézina est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter sur cette question-là je peux juste mentionner au niveau logistique c'est vraiment pas mon expertise au niveau spécifiquement du commerce agroalimentaire mais on peut s'inspirer de projets de mutualisation il y a un projet un projet très porteur qui a été mené par Jalon Ville de Montréal qui est le projet Colibri au niveau de la livraison Last Mile avec des vélos et vélos électriques aussi puis les joueurs qui ont collaboré c'était des gros joueurs au niveau de la livraison des purulators et des plus petits joueurs des courants plus de ce monde qui ont vraiment collaboré dans un hub mutualisé pour justement faire cette livraison-là donc on le voit il y a des projets intéressants nous dans un des projets justement d'avoir les mini-hubs au niveau agroalimentaire c'est un souhait de mailler justement les gros joueurs au niveau logistique et les plus petits joueurs je ne sais pas si ça peut se répercuter à d'autres niveaux mais du moins on peut s'en inspirer Merci M. Charbonneau avant d'aller plus loin écoutez je dois faire amende honorable je vous ai donné une mauvaise réponse tout à l'heure ce n'est pas 12% du PIB de transformation alimentaire québécois qui vient du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal mais bel et bien 50% donc vous êtes passablement plus ce que je le disais tout à l'heure à avoir la bonne réponse donc 50% du produit intérieur brut québécois de la transformation alimentaire provient du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal ce qui confirme effectivement l'importance de la zone métropolitaine dans cette industrie dans ce secteur économique bio-alimentaire québécois Merci beaucoup donc est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que des gens nous ont fait parvenir d'autres questions sinon je vais en attendant peut-être qu'arrivent quelques autres questions sinon je vais lancer très rapidement à nos panélistes est-ce que il y a des éléments que nous avons plus ou moins abordés depuis le début de ce webinaire qui tire bientôt à sa fin d'ailleurs est-ce qu'il y a quelques éléments sur lesquels vous aimeriez donner des précisions ajouter quelques éléments et là je vois M. Charbonneau qui fait signe oui allez-y M. Charbonneau un élément puis je reviens à notre première action qui va être de cartographier de regarder les infrastructures mais il faut comprendre aussi qu'est-ce qui bouge comment la darrée bouge qui sont les utilisateurs donc ça ça amène énormément de données et on a la chance dans le Grand Montréal d'avoir l'expertise au niveau de l'intelligence artificielle d'avoir des entités comme Scale AI qui financent des projets où justement l'intelligence artificielle peut aller chercher énormément de données et nous donner vraiment l'information que nous avons besoin donc d'utiliser ces incubateurs-là beaucoup d'entités aussi travaillent sur l'utilisation des données dans le Grand Montréal Scale AI je le rappelle c'est la super grappe fédérale qui finance des projets au niveau de l'intelligence artificielle spécifiquement sur les chaînes logistiques et cette entité-là est basée à Montréal et il y a vraiment un écosystème autour que nous allons pouvoir utiliser aussi donc l'expertise au niveau de l'intelligence artificielle qui a été peut-être moins mentionnée jusqu'à présent c'est une autre force sur laquelle on va on va on va utiliser on va collaborer avec eux d'accord pendant votre intervention M. Charbonneau une autre question est arrivée elle vient de Jean-Paul Faniel et cette question c'est la suivante pour une région nordique comme la nôtre parce que oui effectivement malgré le réchauffement planétaire nous sommes toujours dans une région considérée comme étant nordique la production en serre sur quatre saisons devrait être une priorité notamment en agriculture urbaine un soutien organisé pour les groupes communautaires désirant y participer serait bienvenu est-ce qu'il vous apparaît à vous nos panélistes vous apparaît qu'effectivement la production en serre la serriculture en zone urbaine peut-être plus particulièrement peut être une solution intéressante une partie de la solution intéressante je pourrais peut-être tenter une réponse donc je pense qu'une chose qu'on voit de plus en plus c'est que les gens ont envie de se réapproprier leur alimentation donc que ce soit à travers des projets communautaires de serre ou que ce soit dans les jardins privés des jardins privés ou collectifs pendant la pandémie on a vu une résurgence de l'intérêt pour la production locale et notamment dans les serres urbaines je pense que toutefois la question du soutien aux organismes communautaires qui veulent se lancer dans des projets comme ça se pose parce que il faut qu'on se demande à qui est la responsabilité d'amener les changements qu'on veut voir on a parlé tantôt de la synergie entre les différents acteurs du système alimentaire actuellement quand on pense aux solutions à l'insécurité alimentaire on regarde beaucoup vers les organismes communautaires mais c'est un réseau qui est quand même fragile qui a été fragilisé par la pandémie par manque de financement et aussi par l'épuisement du personnel c'est aussi un secteur qui fait comme tous les autres face à la pénurie de main-d'oeuvre donc oui je pense que les serres communautaires portés par des organismes communautaires peuvent faire partie de la solution mais si on veut aller vers des changements structurants je pense qu'il faut voir comment on peut s'appuyer sur les autres acteurs de la communauté métropolitaine pour augmenter la production et rendre accessible davantage d'aliments d'accord merci deux autres questions et c'est probablement là-dessus que nous allons terminer nos travaux ce matin notre discussion une question qui vient de Catherine Cyr quel est l'échéancier visé pour la réalisation des projets identifiés par les différents comités est-ce qu'effectivement il y a des échéanciers qui sont prévus et je ne sais pas est-ce que monsieur Pierre Charon est toujours en ligne avec nous il pourrait être en mesure de nous donner peut-être une idée à ce sujet-là monsieur Charon d'abord écoutez c'est une bonne question c'est certain qu'il y a beaucoup de travail avec tout ce qui est visé tout ce qui est suggéré dans l'ignée pour rendre plus accessible les produits locaux entre autres vous savez Mme Aubert a dit quelque chose d'important tantôt aussi monsieur Vachon quand on regarde présentement la loi 103 qui est le morcellement des terres en fait c'est pas pour faire de l'étalement urbain au contraire de ce que certains membres de l'UPA ont pu penser mais plutôt comme un moyen moderne pour améliorer la production agricole Mme Aubert le disait tantôt les gens avec la pandémie se sont appropriés que ce soit des jardins ou pris conscience de ce qu'il y avait localement ce qui était disponible et ça il faut absolument l'améliorer pour assurer la sécurité alimentaire ne pas se fier sur un marché simplement international ou quoi pour amener disons la sécurité alimentaire et aussi surtout pour les gens qui sont à faible revenu tantôt M. Charbonneau le disait avant la pandémie bon nos endroits nos entrepôts étaient à capacité de 85% donc on était à veille d'atteindre un maximum qui est difficile d'être opérationnel donc c'est certain que si on veut être un peu plus efficace on va donner accès à la relève développer des produits locaux autant pour le consommateur que certains marchés indépendants bien que disait tantôt Mme Bézina oui les trois gros chaînes qui s'accaparent le marché et aussi développer cette habitude de produits locaux avec ce qui se trouve dans nos régions comme restaurateurs créer le lien avec cette nouvelle culture agricole dans le fond c'est comme des zones d'innovation agricole qu'il faut qu'on crée pour donner accès et puis c'est certain que la culture biologique c'est un élément qui va faire attention parce que même les grands dans le secteur agroalimentaire font référence des fois à une sorte de régénérance des terres agricoles pour être avoir des produits de plus grande qualité et tout ça vient toucher ça a été exprimé tantôt par des panélistes ça vient toucher aussi la qualité des sols et la responsabilité que l'on a par rapport entre autres au phosphore par rapport aux produits qui sont utilisés pour avoir un rendement supérieur présentement qui nous joue peut-être des taux côté environnemental donc le consommateur il veut un produit local il veut se l'approprier il veut qu'il y ait une conscience environnementale à travers ça il est souhaitable que nos gaz à effet de serre on les réduise l'exemple que M. Jarbonnet donnait tantôt des produits locaux qui partent qui sont entreposés à Toronto puis qui reviennent chez nous il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans il y a quelque chose qu'il faut placer c'est certain que l'agriculture un peu plus moderne comme l'a proposé le ministre Lamontagne qui va falloir trouver une façon différente de faire l'agriculture pour être capable de fournir notre propre population c'est certain que vous parlez de délai pour les choses qui ont été mentionnées en tout cas les objectifs qui ont été mentionnés il y a un bon travail à faire avec ça je pense que les prochaines personnes qui vont siéger entre autres au comité consultatif agricole de la CMM devront avoir ça comme priorité et le travail se continuera avec les prochaines personnes à la table parce que moi à la CMM malheureusement je ne serai plus sur le comité consultatif agricole donc automatiquement je ne serai plus à la présidence de la table mais ce qu'il faut tenir de tout ça c'est que les choses qui ont été identifiées par les différents comités sont très valables si on se fait un bon plan d'action et on suit le plan on va arriver je pense assez rapidement à une plus grande autonomie alimentaire donc automatiquement une plus grande sécurité et le consommateur présentement il est mûr pour que ces changements là arrivent il les souhaite on a pris conscience pendant la pandémie et notre rôle c'est aussi pour les gens qui malheureusement des fois sont peut-être un peu plus démunis et qui ont le droit à une saine alimentation puis une alimentation de tous les jours malgré qu'ils n'ont peut-être pas toujours les moyens donc c'est ça qu'il faut mettre en action et là on a une ouverture une opportunité avec la loi 103 d'aller de l'avant mais faisons avec l'UPA un groupe de travail qui va marcher ensemble et non pas séparément ce n'est pas de l'étalement urbain qui est proposé c'est une façon différente de faire l'agriculture puis ça on est rendu là bref j'ai fait un long détour vous m'excuserez mais dans tout ce qui avait été mentionné puis dans ce que j'ai comme connaissance je pense qu'il est important que je mentionne ces éléments-là merci beaucoup monsieur Pierre Charon et ce que vous venez d'exposer ça constitue presque le mot de la fin quelques petits détails que je voudrais ajouter cependant il faut peut-être effectivement éviter la contradiction parce que dans les différentes organisations dont l'UPA on souhaite qu'il y ait davantage une diversification des modèles agricoles donc qu'il y ait davantage de plus petites fermes et pour qu'il y ait des plus petites fermes il faut qu'il y ait de petites superficies à leur disposition donc on peut faire du morcellement tout en ayant une protection béton je dirais de la loi de protection des terres agricoles donc une sécurité à long terme pour la vocation des terres comme telles et le mot de la fin je le donnerais à deux personnes qui viennent de nous envoyer quelques petits commentaires donc la spéculation foncière justement ça c'est une préoccupation de Denis le chasseur effectivement pour la pérennité des terres agricoles c'est une préoccupation qui est assez générale dans le monde autant dans le monde municipal que dans le monde agricole comme tel il faudra peut-être trouver des moyens justement de freiner cette spéculation madame de varte également qui nous revient avec justement ce que disait monsieur charon il y a quelques instants il est souhaitable que justement il y ait un travail en commun qui soit fait entre les gens de l'union des producteurs agricoles par exemple et qui a un nouveau président maintenant monsieur Martin Caron et donc entre l'UPA et les municipalités et d'autres organisations intéressées pour justement éviter que ce morcellement soit vu comme étant néfaste et que dans les faits il ait des effets pervers ce morcellement-là donc voilà ça fait le tour de la question les gens nous ont envoyé quelques commentaires en terminant je tiens absolument à vous dire que à tous que bientôt très prochainement va vous être envoyé un sondage sur les discussions d'aujourd'hui et qui permettra encore d'ajouter d'autres informations pour alimenter les travaux de la table de la communauté métropolitaine de Montréal donc lorsque vous recevrez ce petit sondage vous vous êtes invité à y répondre ce sera très utile justement d'avoir vos commentaires et peut-être davantage de suggestions qui vont s'ajouter à tout ce que doit digérer traiter la table agroalimentaire de la table de la sécurité alimentaire de la communauté métropolitaine de Montréal donc là-dessus écoutez nous dépassons un peu le temps qui nous était alloué et je ne veux pas qu'on se quitte sans vous remercier tous je veux remercier tout particulièrement nos panélistes qui étaient tout d'abord monsieur Pierre Charon président de la table métropolitaine sur la sécurité alimentaire madame Anne-Marie Aubert qui était du Sésame qui était président du comité sur le système alimentaire montréalais comité le comité c'est-à-dire qui est qui est du comité sur le système alimentaire de Montréal le Sésame et qui présidait les travaux du comité technique sur l'accès à une saine alimentation madame Chantal Vézina directrice du Cibim comité des industries bioalimentaires de l'île de Montréal et qui présidait le comité technique sur la promotion de l'achat local monsieur Alain Vachon président directeur général institut de recherche et de développement en agro-environnement l'IRDA et qui présidait le comité innovation et diversification enfin monsieur Mathieu Charbonneau directeur général de Cargo M qui est la grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal et qui présidait le travaux optimisation de la chaîne d'approvisionnement des denrées alimentaires donc merci à tous merci à tous les gens qui ont suivi nos discussions ce matin qui y ont participé qui nous ont envoyé des questions et n'oubliez pas de remplir le petit sondage qui vous sera bientôt envoyé qui sera utile à toute l'équipe de la table métropolitaine sur la sécurité alimentaire merci à tous à bientôt au revoir merci merci beaucoup de votre participation et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501